Sa frétille, sa grésille, et une île flottante praline rose et caramel laitier, et un saumon à l'écrasé de pommes de terre au réfort et son caviar de hareng. Dès l'entrée dans le restaurant, le regard est happé par ses plats, entrées et desserts, présentés comme des œuvres d'art, car la maison fait aussi traiteur. On a des clients fidèles, et puis des nouveaux, quand ils viennent manger au restaurant, ils ne savent pas toujours que l'on fait de la vente à emporter tout au long de la journée, et ils ramènent bien souvent des entrées ou des desserts pour leur épouse le soir, parce qu'en général, le midi, c'est une clientèle d'hommes d'affaires. Ce bérichon d'origine se passionne pour la cuisine depuis ses 11 ans. A 14 ans, il intègre une école hôtelière où il passe 3 années en internat, puis il fait des saisons à Cannes, dans les Alpes, à la Bôle, vient ensuite sa période parisienne. 18 ans auprès de grands chefs, avant son installation à Amiens, la ville de son épouse. Merci beaucoup, à très bientôt, merci, au revoir. Il prend la tête d'un grand restaurant, avant d'ouvrir le sien il y a 2 ans, l'atelier des saveurs. Jean-Michel, vous avez changé de veste et de lieu ? Oui, c'est vrai que là, c'est le moment où je passe en salle pour accueillir les clients. C'est ici, derrière le comptoir, que je fais toutes mes entrées et tous mes desserts. Très vite, la salle se remplit. Derrière son comptoir, Jean-Michel réalise les commandes, au fur et à mesure, un vrai plaisir des yeux. Une assiette, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit bien présentée, il faut qu'elle donne envie aux clients. Et après, bien sûr, c'est le goût, donc il faut que ce soit bon, bien assaisonné, avec des contrastes de saveurs, de textures. Il faut que ça enveloppe le palais, mais il faut aussi que ça l'excite, le palais. Donc il y a de l'acidité, il y a du croquant, du fondant, c'est tout ça la cuisine. Quand on est chef, on est un peu sorcier. Vaudou ! 4 entrées et 4 plats, la table 12. En cuisine, les commandes se succèdent pour Cindy, arrivée ici il y a 6 mois. Une toute jeune cuisinière, formée à l'école hôtelière de l'Aoutoua, à Amiens, et choisie bien sûr par le maître des lieux. Nous apprends son expérience, un nouveau savoir-faire que je n'avais pas forcément avant, de nouvelles connaissances sur de nouveaux produits que je ne connaissais pas non plus, j'en apprends tous les jours avec M. Descrits. Fin du service. Pour autant, pas question de quitter le tablier pour Jean-Michel. Comme 2 à 3 fois par mois depuis 10 ans, il anime un atelier cuisine. Au programme aujourd'hui, la confection d'une marquise au chocolat. Là, j'ai 500 grammes de chocolat. Là aussi, j'utilise du chocolat 64% de fèves de cacao. Les 8 stagiaires, des retraités ou des actifs, notent studieusement les recommandations du chef. Il faut que ça soit fin, mais qu'il y ait du chocolat un petit peu partout. Alors la première passe, s'il y a des petits jours, ce n'est pas très grave, puisqu'on va compléter à la deuxième passe. Puis vient le temps de la pratique, ou l'art délicat d'une passe au chocolat. Ça a l'air un peu galère quand même. C'est surtout le critère du chef qui est assez pointilleux, parce que l'excellence, c'est Jean-Michel. On ne veut pas le décevoir. N'est-ce pas chef ? Et pour l'instant, tout se passe bien chef. Pas trop mal. Là, il y a des petits trous quand même. Et là aussi. C'est vrai ? Ah oui, il faut bien regarder. Un chef épanoui qui peut aussi cuisiner à domicile, car Jean-Michel Desclous cuisine comme il est, avec générosité et un permanent besoin de transmettre son art dans la bonne humeur. Allez, qui veut essayer les petits coins ?